Ménopause, ces trois facteurs méconnus amplifient les symptômes de la préménopause. Pendant la phase de la préménopause, caractérisée par l'apparition de nombreux symptômes et le début des changements hormonaux, il est recommandé d'éviter trois éléments pour préserver votre bien-être. Avant l'arrivée définitive de la ménopause, il y a la préménopause. Entre la prise de poids, les terreurs nocturnes, les bouffées de chaleur, les sauts d'humeur, les symptômes s'accumulent durant cette période encore trop méconnue des femmes. Et cela peut durer de 2 à 4 ans, selon les profils. Si certains conseils permettent de simplifier ce moment dans la vie d'une femme, à l'inverse, il y a aussi des choses à ne surtout pas faire ou des aliments à ne pas consommer. Ces trois points vous aideront à mieux gérer le flux de mots et de passer le cap en douceur. Ménopause, à quoi faut-il faire attention ? A cause de la chute d'hormones, en l'occurrence la progestérone, des symptômes désagréables pointent le bout de leur nez. Ils peuvent être accentués par certains facteurs. Afin d'éviter d'aggraver la situation, prenez connaissance des choses à éviter. Ces trois conseils sont faciles à suivre. 1. Le sport choisi Durant la pré-ménopause, il est possible de prendre du poids. Cela peut varier de 10 à 20 kg, selon les femmes. Pour éviter ce phénomène naturel, rien de mieux que le sport. Mais attention à bien le choisir. La course à pied ou la corde à sauter ne sont pas vraiment recommandées. La raison ? Avec les années, votre capital osseux diminue, donc vaut mieux éviter les chocs à répétition. La natation est une meilleure option. 2. Éviter les épices Qui dit pré-ménopause, dit la joie des bouffées de chaleur. Et sans surprise, les aliments épicés sont connus pour augmenter la sensation de chaleur. A cette période, il est important de remanier son alimentation. 3. L'alcool et le café Triste nouvelle, mais il perturbe aussi la température du corps. L'alcool est connu pour dilater les vaisseaux sanguins. Quant au café, une consommation régulière depuis des années peut épuiser votre progestérone. D'ailleurs une étude de la Mayo Clinique démontre que les femmes qui boivent du café semblaient présenter plus de symptômes de la ménopause que celles qui n'en boivent pas. Donc à éviter absolument pour le votre bien-être et lutter contre les bouffées de chaleur.